D'après une utile très sérieuse, si tu likes la vidéo et que tu t'abonnes à la chaîne Buggy4 et que tu actives toutes les notifications, tu gagneras un coffre légendaire. Bonjour à tous, j'espère que vous êtes tous très bien, le Rouge Radio, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui, une nouvelle vidéo, pas qu'opening. On va ouvrir quelques petits coffres, également le coffre, super coffre magique qui va arriver bientôt. Mais pas encore je crois, mais il va arriver très bientôt, on va faire aussi quelques attaques. Et puis je crois que c'est tout, on aura fait le tour des petits coffres, etc. Donc là c'est le défi légendaire, le premier gratuit que j'ai eu, j'ai fait 4 victoires. J'étais bien parti, mais après voilà, défaite sur défaite, j'arrivais juste à 4 victoires. Bref, on commence avec ce coffre en argent, puis après on va attaquer, on va faire une ou deux games. 93 d'or, une TDE, 13 canaux, ça va faire un petit peu d'or, combien d'or ? 65 d'or, bon c'est pas ouf, mais bon, c'est toujours ça. Donc là on récupère la récompense, plus 1000 pièces et 20. Là on récupère le petit coffre gratuit, 107 d'or, un Goblin, un Sardacan, 13 esprits de feu. Ok, donc là il nous reste 20 points de quête et on pourra ouvrir en vidéo le super coffre magique. Gagner 5 combats 2v2, 34 à 6 d'Alexis au plus. Et nous ça en faut juste 20, donc... Ah, il faut juste jouer le zap, c'est pas mal quand même. 25 fois jouer le zap et c'est tout. Donc on va jouer en dernier coffre en argent, puis après on va attaquer. 87 d'or, 12 zaps, 2 Goblins, un Sardacan. Donc oui, c'est vrai qu'il faut jouer 25 fois dans un game, enfin dans plusieurs games. Donc il y a moyen que je le fasse ce petit défi. Genre un deck pas cher du tout, comme ça je le mets énormément de fois à une seule game. Ça pourrait être intéressant, comme ça, ça me fait 20 gemmes et ça me fait 20 points de quête. Et comme ça on pourra s'ouvrir le super coffre magique dans une prochaine vidéo. Donc là je vais mettre ça. J'espère qu'il n'a pas les flèches, je vais mettre le Horde juste après. J'espère vraiment qu'il n'a pas les flèches, sinon c'est fini pour moi. Sinon c'est fini... Ah, il a les flèches. On va voir, puisqu'il y a des barbares d'élite, ça va être chaud là, ça va être chaud. Je vais mettre ça. Les archers qui tombent, les barbares d'élite pas complètement. Ouais, là ça va être chaud. Ça va être chaud, ça va être chaud. Ok, nickel. Nickel, j'ai réussi à défendre. J'ai fait un petit peu de dégâts quand même sur ce tour. J'ai fait quand même 8 cents de dégâts, donc c'est quand même pas mal. Donc ouais, le défi, je voulais vous le faire en vidéo, le petit défi légendaire, sauf que j'ai perdu. Donc je ne peux pas vous le faire. Après ça ne coûte 100, jamais je pourrais le refaire peut-être en vidéo, on va voir. Il reste encore je crois 1 ou 2 jours avant qu'il se finisse. Donc on va faire essayer parce que... C'est avec notre deck. Avec notre deck, il faut avoir 12 victoires et après on a la légendaire si on y arrive. Donc pourquoi pas essayer. Donc là, je vais tenter un petit jet en ballon. J'espère que ça va passer. Parce qu'après, s'il met le barbare d'élite, ça va être chaud. Ok, il met le petit chevalier, oui c'est ça. Le petit chevalier, on va mettre les petits gobelins. S'il n'y a pas de barbare d'élite. Ok, pas de barbare d'élite. On va mettre les petits gobelins. Je garde les flèches, je garde les flèches. On laisse les petits gobelins comme ceux-là. Oui, on va mettre ça comme ça. Nickel. Regardez un petit peu ce jeu. Ok. Donc là, il y a pas mal de dégâts à gauche. Avec la petite gargouille et le géant qui sont présents. Qui sont vraiment présents. Donc là, le barbare d'élite qui ne va pas faire de dégâts. Ouais, nickel. Donc là, il reste 1600 points de vie. On retente. J'ai un ballon. Enfin là, j'aimerais bien mettre le ballon. C'est vrai que je n'ai pas mis le ballon depuis le début. Mais c'est vrai que c'est quand même chaud de mettre le ballon. Donc là, je mets la petite princesse. Ok, il met les flèches. Oh, parfait. Il a mis les flèches. C'est bon. Là, c'est fini. Là, c'est fini. C'est fini. On a gagné. J'aurais dû mettre les gargouilles. Au milieu, il met le géant. Oh, il a la boule de feu. Ah non, ce n'est pas fini en fait. Ce n'est pas fini. Il joue bien. Il joue bien. Il joue bien. Donc là, on va mettre le géant. On va mettre les petits gobelins. On va mettre le canon. Excusez-moi. Le canon. Donc là, c'est chaud parce qu'il a bien réussi à défendre. Je mets le ballon. On tente avec le ballon. Je ne sais pas si ça va passer. Il va mettre les gobelins sûrement. Ok, boule de feu. Boule de feu. Oh, presque. Presque, presque. Yes. Chewbosher qui ne passe pas. Et donc là, on va gagner à droite. Je ne sais pas ce qu'il fait à gauche. Parce qu'il y a encore quand même 2200 points de vie. Il a mis le chewbosher plus chevalier. Il n'a pas essayé de défendre un petit peu. Il aurait pu. C'est dommage. Dommage pour lui. Donc le petit coffre d'argent. On va se faire le coffre en argent en bas. 90 d'or. Un mini Pk 13. Goblins à lances, pardon. Ça me fait 65 d'or. C'est cool. Ensuite, on va se faire le coffre en or. Puis on repart attaquer. Puis après, on ouvre les deux meilleurs coffres. 300 d'or. 2 zaps. 19 esprits de feu. 19 archers. Et 4 béliers de combat. Ok. Bon, pour l'instant, même pas des piques. C'est dommage. Donc là, on repart attaquer. Mon regard de trophée, c'est quasiment 4900 trophées. Donc là, on a 4800 trophées. On devrait réussir la deuxième game également. Assez facilement. Enfin, normalement. Après, on est quand même en début de saison. Ça fait la saison qui a commencé depuis 5 jours. Donc, tout peut changer. Tout peut changer. Donc là, j'ai mon golem. On va mettre le canon. Tranquillement, on va mettre le canon. Ok. Parfait. La princesse. Le canon. Là, c'est chaud. Parce que le golem a quand même beaucoup de vie. Et ça va être chaud. Ok. Nickel. Il y a les deux tours qui tapent. Qui tapent le golem. Donc ça, c'est nickel. Hop là. Ça aussi, c'est pas mal. Hop là. Ah, il manque juste une petite chauve-souris que la tour ne peut pas toucher. C'est pas grave. De toute façon, il y a le bébé dragon. Donc, ça n'a pas changé grand-chose. Aucun dégât sur la tour. Du coup, on va mettre le géant ici. Ah, ça n'a pas à être trop tard. J'ai mis trop tard le géant. Un petit peu trop loin plutôt. Je n'ai pas mis forcément trop tard. J'ai mis trop loin le géant. Ok. Donc, ça, c'est pas mal. On va mettre la princesse. Ok. Là, je vais le sortir électrique. Donc là, il y a la bûche. La bûche. Il faut que je fasse attention à la bûche parce que si je mets les gobelins, la princesse, les barbares, par exemple, sur la même ligne, là, ça va être difficile. Donc là, je lui laisse attaquer. Il va faire un petit peu de dégâts. Voilà. Un petit peu de dégâts. Là, je vais mettre la horde. On va mettre la horde à la droite directement. On attaque. De toute façon, je n'ai que ça. Le ballon, je ne pouvais pas. Je n'aurais plus mettre le ballon à la limite. Ok. Boule de feu, super. J'aurais pu mettre le ballon à la limite. Oui. Effectivement. Mais bon. Est-ce qu'il va mettre son golem ? Allez, je suis le géant ballon. On tente le petit géant ballon. Il a mis son golem. Il n'a plus d'élixir. Je mets les flèches. Je mets les petits gobelins juste là. On va mettre... Oh. Je voulais mettre... Dommage là. Ok. Il a mis la bûche. Ça, c'est une bonne chose la bûche. Ça, c'est une bonne chose la bûche. Ça, c'est pas mal. Flèche. Nickel. En plus, les deux petits golems partent à gauche et à droite. Ça, c'est nickel. Du coup, pas beaucoup de dégâts sur la tour de droite. Et on va pouvoir peut-être en profiter pour attaquer la tour du roi. On va essayer. Hors de gargouille. On tente. Oh, bien joué, ça. Bien joué, bien joué. Il a mis la boule de feu. Du coup, la tour va descendre. Moi, je pense à 1 000 points de vue, pas plus. 1 000 points de vue, pas plus. Ah mince. 800, on va descendre à 800 quand même. 800. Bon, voilà. Deuxième victoire. Comme je vous le dis, je suis à 4 800 trophées. Normalement, je tourne autour de 4 800, 4 900. Donc, c'est un petit peu normal que je gagne. Donc, là, coffre en raja, encore une fois. Je ne peux pas l'ouvrir. Je ne peux pas l'ouvrir. Je vais donner ça. Allez, coffre en or. Puis, on finit par le coffre de défi. Donc, on a 651 d'or. 3 gemmes. 5 barbares d'alite. 17... Bombardier, pardon. 57 gemmes royales. Inépiques, non, même pas. 9 chaucheurs de cochons. OK. Ensuite, défilé légendaire. 2000 d'or. 18 barbares d'alite. Il reste 3 cartes. 39 archers. 7 guérisons. Une épique. Ouais, un petit... Oh, ben. J'avais dit super à une épée qui est en fait en un guerre. Donc, ce n'est pas non plus extraordinaire. Mais bon. Donc, ouais. 100 gemmes pour refaire ce petit défi. Je pense que je le referai quand même. Parce que, vu qu'on prend un autre deck pour le faire. Je pense qu'il y a moyen que je le fasse. J'ai quand même 621 gemmes. Je pense, ouais, le faire. On le fera. On va tester ce week-end. Donc, voilà pour ce petit pas compagnon. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu en bas de la vidéo. A commenter la vidéo. A partager cette vidéo. On se retrouve donc pour une prochaine vidéo. A très bientôt. A la tchou.